Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous ne recevons pas simplement des mots. Nous recevons des paroles lointes qui entrent à l'intérieur de nous et causent des changements en nous. Elles renouvellent vos pensées. Chaque jour que nous avons reçu est un don de Dieu. Et je ne pense pas que quelqu'un qui m'écoute maintenant dirait, « Bien, tu sais Joyce, je veux gâcher ma vie. » Vous ne voulez pas gâcher votre vie ni même perdre un jour. Mais nos jours seront perdus si nous ne sommes pas fermes sur ce que nous voulons faire avec. Donc, je veux vous suggérer d'avoir un plan et ensuite que vous travaillez sur votre plan. Maintenant, évidemment, n'importe qui qui a un plan pour leur jour, et j'en fais partie, tout ne va pas se passer de la façon dont nous l'avons prévu. Mais je peux vous dire que si je n'ai pas de plan, alors rien ne se passe. Si je n'ai pas de plan ni la détermination, si je n'ai pas un objectif, si je n'ai pas décidé de quoi que ce soit, quelque chose viendra sûrement qui volera mon temps et volera ma journée. Et vous savez quoi? À la fin de la journée, je deviens frustrée. Bien, je ne veux pas arriver à la fin de la journée et me sentir frustrée parce qu'une fois de plus, j'ai perdu une journée. Ou même encore, je ne me rappelle pas vraiment de ce que j'ai fait de ma journée. Je crois que nous devons avoir un plan conçu dans la prière. Je ne ferai rien, n'importe quel jour de ma vie, sans d'abord dire à Dieu, je veux être guidé par le Saint-Esprit. La Bible nous enseigne à penser et faire des plans, mais nous devons toujours être disposés à ce que Dieu change nos plans, qu'il sent qu'il a besoin de faire cela. Vous savez, il y a peut-être quelqu'un qui viendrait vous retrouver un jour quelconque avec un besoin urgent. Bien, vous devrez peut-être changer votre plan et l'aider un petit peu. Donc, avoir un plan ne veut pas dire être tellement dogmatique à ce sujet que vous n'allez rien changer. Mais en même temps, je pense que vous avez besoin d'apprendre la différence entre une interruption sainte, une interruption de Dieu et ce que nous pouvons appeler une interruption démoniaque. Ne pensez pas pour une minute que le diable ne va pas essayer de vous dérailler, vous éloigner de vos objectifs et vous distraire parce qu'il le fera définitivement. Le diable est le maître de la distraction parce qu'il ne veut pas que nous portions de bons fruits. Mais la Bible dit que Dieu est glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruits. Il y a un verset dans Colossiens 3 qui dit « Pensez et attachez-vous aux réalités d'en haut. » Mais je pense que ce principe de penser et de nous attacher est très important. Vous savez, vous ne pouvez pas juste prendre une décision. Vous devez poursuivre cette décision. Et c'est vraiment ce que je veux vous encourager à faire aujourd'hui. Arrêtez de laisser les circonstances vous contrôler et vous dérailler et vous distraire et vous laisser frustrer à la fin de la journée. Faites un programme, un programme réaliste. Ayez un plan, un plan réaliste, pas un qui est si énorme que personne ne pourrait accomplir. Et disons que vous avez le plan de faire dix choses. À la fin de la journée, vous en avez fait seulement quatre. Bien, réjouissez-vous pour les quatre que vous avez faits. Mais demandez-vous maintenant, aurais-je pu rester mieux concentrée? Ai-je fait de mon mieux? Ai-je laissé quelqu'un m'envoler mon temps? Ai-je laissé le diable me distraire et me dérailler? Et j'ai fait un choix insensé? La meilleure chose au sujet du passé est que nous n'avons pas à nous sentir coupables à son sujet, mais nous pouvons apprendre. Je vous conseille d'avoir un nouveau départ. Certains d'entre vous ont des problèmes de focalisation. Vous avez du mal à terminer les choses et ce que le diable veut que vous fassiez est d'abandonner. Mais je vous encourage aujourd'hui, ne renoncez pas. Jésus a payé le prix pour que vous ayez une vie pleine, une vie incroyable et fructueuse. Et si vous pensez que des circonstances ou que l'ennemi lui-même a volé votre vie, il est temps pour vous de la reprendre. Le temps est une chose dont nous avons tous exactement la même quantité. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, c'est tout ce que vous aurez. N'est-ce pas étonnant que certaines personnes font tellement avec leur vie et d'autres personnes font si pitoyablement peu avec leur vie? Nous ne pouvons pas blâmer les circonstances. Nous sommes ceux qui doivent se lever et commencer à vivre exprès la vie que Dieu veut que nous vivions. Et arrêtons juste de blâmer tout ce qui arrive autour de nous, de comment nous avons été élevés, au gouvernement, à ceci ou à cela. Le temps est trop précieux pour être gaspillé. Et si vous ne croyez pas cela maintenant, attendez d'avoir 70 ans et nous verrons si vous ne pensez pas que le temps est précieux. Je n'ai jamais même pensé beaucoup à cela jusqu'au jour où j'ai dû me souscrire à l'aide médicale. Et je vous le dis, c'était vraiment, je me disais, l'aide médicale. Je suis assez vieille pour me joindre à l'aide médicale. Je ne sais pas, c'était juste cette pensée, vous savez. Et chaque année, vous êtes plus âgé d'un an. Et plus vous grandissez, plus ces années vont vite. Maintenant, si vous avez 20 ans, vous dites, cela ne me concerne pas. Eh bien, écoutez-moi, vous n'allez pas avoir 20 ans pour toujours. Et vous aurez 40 ans en un clin d'œil. Et ceux d'entre vous qui ont 40 ans en auront 50 en un clin d'œil. Et si vous vivez votre vie intelligemment maintenant, vous aurez un grand avenir. Mais si vous perdez votre temps maintenant, vous savez ce que vous allez finir par avoir ? Rien, excepté des regrets. Et je pense que les regrets sont une chose vraiment horrible. C'est comme, vous êtes triste et vous regrettez quelque chose que maintenant, vous ne pouvez plus réparer et vous ne pouvez rien faire à ce propos. C'est pourquoi nous devons faire ce qui est juste quand nous avons l'opportunité de faire ce qui est juste. Le temps est juste trop précieux pour être perdu. Je me demande combien de personnes, à la fin de leur vie, sentent qu'ils ont vécu la vie qu'ils étaient supposés vivre. Je parlais à quelqu'un et il a dit, « Tu sais, la grande majorité des gens font un boulot chaque jour qu'ils ne peuvent pas supporter. » Et vous savez pourquoi la plupart le font ? L'argent. Juste l'argent. Nous avons besoin de courage. Nous devons découvrir ce que Dieu veut que nous fassions et ne pas être satisfaits par vivre notre vie en faisant quelque chose que nous haïssons. Mais laissez Dieu vous aider à trouver une façon de faire ce que vous aimez vraiment. J'aime ce que je fais. J'ai fait beaucoup de choses avant d'en arriver là, mais j'aime ce que je fais. Et quand vous aimez votre travail, vous ne faites même pas. Je veux dire, oui, vous savez que vous travaillez, mais parfois, je ne fais pas la différence entre quand je travaille et quand je ne travaille pas parce que je ne sens pas vraiment que c'est mon travail, c'est ma vie. C'est ma vie. Et vous dites, « J'aurais aimé avoir un travail que j'aime, vous ne l'aurez pas en le souhaitant. » Allez, nous devons retourner à cette histoire tout le temps. Si seulement, si seulement, c'est ce que nous devons arrêter. Nous ne pouvons pas souhaiter, nous devons prendre action. Nous devons commencer à prier et commencer à croire Dieu et commencer à faire des plans. Et s'il y a quelque chose que vous voulez vraiment faire, que vous n'êtes pas qualifié pour faire maintenant, alors, comme vous faites ce que vous faites, commencez à apprendre comment faire ce que vous voulez vraiment faire plus tard. Dieu peut faire tellement de grandes choses à travers nous si nous faisons des pas dans la foi. Si vous n'aimez pas le cours de votre vie, et certains de vous sont comme ça, et certaines personnes qui regardent la télé maintenant, vous pensez peut-être que vous êtes accidentellement arrivé à ce programme et vous vous êtes juste arrêté pour voir ce que je pense que je fais. Si vous n'aimez pas votre vie, vous êtes les seuls qui puissent la changer. Maintenant, bien sûr, nous faisons confiance en Dieu pour changer nos vies, mais Dieu fait les choses à travers nous. Il ne fait pas les choses en dépit de nous. Nous n'allons pas nous mettre là et être paresseux alors que Dieu fait tout pour nous. Vous savez, il y a un verset que je pense que nous ne comprenons vraiment pas, et c'est Ephésiens 3,20. « Car Dieu peut réaliser abondamment bien au-delà de tout ce que nous réalisons, imaginons ou pensons. » Et là, les gens aiment ce verset, mais le reste de ce verset dit « à travers la puissance qui agit en nous ». « Allez, à travers la puissance qui agit en nous ». Et donc, il dit « Dieu peut faire de grandes choses, mais seulement si nous laissons sa puissance travailler à travers nous ». Ce n'est pas juste Dieu qui doit tout faire pour vous, il veut faire des choses à travers vous. Je dis tout le temps que nous sommes partenaires avec Dieu. Nous ne pouvons pas juste attendre et regarder. Nous devons commencer à participer et à laisser Dieu faire de grandes choses dans nos vies. Amen. Maintenant, l'une des choses qui se rapportent beaucoup à ce qui arrivera dans le futur est vos mots. Alors, comme nous parlons du gaspillage, laissez-moi dire, arrêtez de gaspiller vos mots. Arrêtez juste de dire des choses stupides qui n'aident ni vous ni personne d'autre. En fait, elles peuvent même vous faire du mal. Je vous ai parlé hier à propos des sept choses dont il dit dans les cinq premiers versets des Proverbes chapitre 1, qu'elles sont vraiment certaines des façons majeures dont nous apprenons comment écouter Dieu. La sagesse, la compréhension, la connaissance, la discipline, le discernement. Le discernement est si important quand on parle d'être guidé par le Saint-Esprit et d'entendre de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre d'après ce que vous pensez. Vous devez aller plus profondément. Mais il y a un autre mot ici que nous n'utilisons pas très souvent et c'est le mot prudence. Prudence. La prudence veut dire le jugement soigneux qui nous permet d'éviter le danger. La capacité de gouverner et de se discipliner soi-même en utilisant la raison. La perspicacité dans la gestion des affaires et le bon jugement dans l'utilisation de vos ressources. Le bon jugement. Cela veut dire qu'une personne prudente ne gaspira pas l'argent, ne gaspira pas le temps, ne gaspira pas l'énergie, ne gaspira pas ses talents, ne gaspira pas ses paroles. Proverbe 18, 21 dit, « La puissance de la vie et de la mort est dans la langue. » Et puis quand on parle de la prudence, Proverbe 10, 19 dit, « Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé qui met un frein à ses lèvres est prudent. » Celui qui met un frein à ses lèvres est un homme prudent, un bon gestionnaire. Proverbe 12, 16 dit, « L'insensé manifeste immédiatement son irritation, mais l'homme avisé s'est ravalé un affront. » Combien de temps perdons-nous dans nos vies en étant en colère concernant ce que quelqu'un nous a dit ? Et alors maintenant, nous les laissons voler notre temps et contrôler notre joie. Quand en réalité, nous aurions pu choisir de simplement ignorer cette stupidité et de rester intelligents dans notre vie. Amen. Ne perdez plus de temps à être en colère. Ne perdez pas un jour de plus dans vos vies à être en colère concernant quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Et j'aime ceci. Proverbe 31, 16. Maintenant, Proverbe 31 est à propos de cette femme merveilleuse qui fait tout comme il faut. Personnellement, je ne l'aimais pas du tout. C'était dur pour moi de lire Proverbe 31 parce que j'étais si loin de cela que chaque verset me faisait ressentir la condamnation. Je m'entends mieux avec elle maintenant après 40 ans dans la parole. Proverbe 31, 16. Cette femme intelligente, elle pense à un champ alors qu'elle l'achète ou l'accepte, elle procède prudemment. En d'autres termes, cela veut dire qu'elle ne prend pas juste quelque chose de nouveau sans voir sérieusement si elle peut s'en occuper dans sa vie et toujours avoir la paix. Allez ! Qu'avez-vous fait récemment sous l'impulsion du moment que vous regrettez depuis lors de ne pas avoir refusé ? Est-ce que quelqu'un ici a fait ceci récemment ? Oui, eh bien, soyez plus prudents. Elle pense à un champ alors elle l'achète ou l'accepte, elle procède prudemment et ne néglige pas ses obligations présentes en prenant d'autres obligations. J'aime cela. Certaines personnes sont si occupées qu'elles n'ont pas le temps de parler avec leurs enfants. Certaines personnes sont si occupées à gagner de l'argent que quand elles sont prêtes à mourir, tout ce qu'elles auront est un compte en banque. Mais quand vous êtes sur votre lit de mort, vous n'allez pas demander de voir votre compte en banque. Vous allez vouloir votre famille. Et alors maintenant, c'est le moment de passer du temps avec eux et de ne pas faire tant de choses insensées que vous n'avez pas le temps de faire les choses qui sont vraiment importantes. Merci pour votre enthousiasme. Et puis j'aime le reste de ceci. Du fruit de son travail, son temps et sa force. Elle plante des vignes fructueuses dans son champ. Voici une femme qui a de la sagesse. Pourquoi ? Parce qu'elle procède avec prudence. Elle ne perd pas son temps. Elle utilise le temps pour son bénéfice. Combien d'entre vous ont besoin d'entendre à propos de ne pas perdre votre temps ? À propos de ne pas perdre votre énergie. Savez-vous qu'à chaque fois que vous êtes en colère et que vous avez une crise de nerfs, vous perdez tant d'énergie que c'est incroyable ? Quelqu'un a dit qu'un jour d'inquiétude prend autant de vous qu'une semaine entière de travail. C'est difficile de faire ces choses parce que nous ne sommes pas bâtis pour cela. Ce n'est pas ce pourquoi Dieu nous a fait. Maintenant, si vous ne vivez pas une vie productive, vous devez regarder le fruit de votre vie. Qu'est-ce que j'accomplis dans ma vie ? Ayez une réunion avec vous-même. Je dis aux gens tout le temps, vous devez avoir des réunions régulières avec vous-même. Allez, demandez-vous, est-ce que je fais vraiment ce que Dieu veut que je fasse ? Est-ce que j'ai assez de repos ? Est-ce que je porte de bons fruits ? Aujourd'hui, tout le monde est occupé, occupé, occupé. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être occupés. Il nous a appelés à porter du bon fruit. Amen. Et alors, laissez-moi vous demander, êtes-vous occupés ou portez-vous du fruit ? Qu'avez-vous accompli jusqu'ici cette année ? Je ne sais pas. Vous savez, vous vous levez, vous allez au travail, vous rentrez, vous vous plaignez, vous rentrez, vous allez au supermarché, vous faites le ménage. Je sais, j'ai vécu comme ça pendant des années. Si vous ne vivez pas une vie productive, ne blâmez pas vos circonstances, d'autres personnes, l'état du monde ou quoi que ce soit. Nous avons reçu un libre arbitre de Dieu et cela veut dire que nous pouvons prendre des décisions dans littéralement tout domaine de notre vie. Vous n'avez pas besoin d'être victime de quoi que ce soit. Vous pouvez prendre des décisions. Si vous n'aimez pas certaines choses dans votre vie, maintenant, c'est le moment de faire des changements. Est-ce que quelqu'un ici peut penser à quoi que ce soit ou il a besoin de faire un changement dans sa vie ? N'importe qui, voyons. Vous êtes trop fatigué pour lever la main ? D'accord. Ah, nous aurons de bonnes choses qui arriveront ce soir. Si nous ne prenons pas nos propres décisions guidées par l'Esprit de Dieu, nous finirons avec des regrets. Maintenant, nos versets que nous partagions dans chacun de ces messages, et je ne suis pas désolée de les redire, nous devons entendre la même chose encore et encore et encore. J'aime ceci. Tellement de gens marchent morts dans le monde. Nous avons dit ce que prudemment veut dire. Ça veut dire marcher avec circonception, ce qui veut dire marcher comme si vous étiez dans un endroit dangereux. Regardez autour de vous pour vous assurer que vous ne vous blesserez pas. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez donc pas comme des insensés, mais comme des gens sensés, sages et intelligents. Utilisez votre temps sagement. C'est juste ce dont nous parlons. Utilisez votre temps sagement. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez fermement, ou vous pourriez dire saisissez, ce que le Seigneur attend de vous. Soyez décisif. Certains d'entre vous demeurent entre deux endroits depuis si longtemps. C'est pitoyable. Prenez une décision. Décidez donc quelque chose et commencez à aller dans une direction. Eh bien, et si j'ai tort? Eh bien, la seule façon dont vous allez découvrir est de prendre une direction. Et si vous avez tort, alors prenez l'autre direction qui est probablement la bonne. Dans ces versets, Paul nous parle de sept choses importantes. Dans ces quatre versets, il nous dit sept choses importantes. Faites attention à votre temps et vos décisions. Faites les choses exprès. Cela veut dire que vous n'avez pas besoin d'attendre de vouloir faire ce qui est bon. Vous faites juste ce qui est bon parce que c'est bon et parce que vous croyez que si vous faites ce qui est bon maintenant, vous aurez une belle récompense plus tard. Plusieurs d'entre vous vivent maintenant dans les récompenses des bonnes décisions que vous avez faites plus tôt. Vous avez pris une bonne décision en venant ici ce soir. Vous allez apprendre tellement en étant ici ce soir. Je vous le dis, vous pouvez aller et payer beaucoup d'argent pour des cours de gestion de temps. Et je vous les donne ici ce soir juste parce que vous êtes assis ici. Vous n'avez même pas dû payer quoi que ce soit pour entrer dans le bâtiment. Amen. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous ne recevons pas simplement des mots. Nous recevons des paroles lointes qui entrent à l'intérieur de nous et causent des changements en nous. Elles renouvellent vos pensées. Donc, vous ne perdez pas votre temps ce soir. Maintenant, quand vous passiez du temps au bar toute la nuit, vous perdiez votre temps. Mais ce soir, vous ne perdez pas votre temps. Vous investissez votre temps et vous récolterez les bénéfices demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, etc., etc. C'est bon pour moi quand je prêche parce que je dois étudier pour faire ce que je fais. Et puis, je dois m'écouter. Et avant que je ne vienne et que je ne prêche, je m'assieds dans ma chambre, parfois pendant des heures. J'étudie encore et encore et encore toutes ces notes. Et ça m'aide. Soyez quelqu'un qui agit exprès. Numéro 3. Vivez une vie digne d'être vécue. Vous savez, je pensais, cette semaine, quelque chose est arrivé. Et quand ce type m'a dit que la plupart des gens n'aiment pas ce qu'ils font, alors, j'ai dit, « Si tu pouvais faire une chose que tu veux vraiment faire, qu'est-ce que tu ferais maintenant si tu revenais au début de ta vie, qu'est-ce que tu ferais ? » Eh bien, ce type est mon entraîneur. Il est celui qui m'aide à m'exercer. Et il a dit, « Eh bien, je ferais quelque chose dans l'industrie de la musique et j'aurai une étable et je serai un cow-boy. » Et donc, j'ai pensé après, « Je vais faire ce petit projet moi-même. » Alors j'ai dit, « D'accord, si je pouvais faire n'importe quoi dans le monde, n'importe quoi dans le monde, qu'est-ce que je ferais ? » Et vous savez ce que j'ai découvert ? Je ferai exactement ce que je fais maintenant. Et je pense que c'est vraiment, c'est vraiment ce que vous devez vous demander. « Qu'est-ce que je veux vraiment faire ? » Et même si vous ne pouvez pas le faire maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prier pour cela et travailler pour cela et planifier pour cela. Ne restez pas coincé dans quelque chose que vous détestez sans rien faire pour changer à son propos. Numéro 4, pensez à ce que vous décidez de faire et prenez des décisions sages. Numéro 5, prenez chaque opportunité. Numéro 6, ne soyez pas irréfléchis et insensés. Et numéro 7, connaissez la volonté de Dieu et tenez-la fermement. Psaume 90, verset 12, j'aime ce verset. Il est vraiment profond. « Oh, apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquière la sagesse. » La vie passe si rapidement. Je veux dire, je ne peux pas croire que... Dave et moi, nous nous disions que nous sommes mariés depuis 49 ans. Mon Dieu ! 49 ans ! David a dit dans le psaume 39, versets 5 et 6, Il dit, « Oh, éternel, faites-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point je suis frêle et à quel point ma vie est éphémère ? » Wow ! « Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main devant toi. Même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. » Pause et pensez calmement à cela. Maintenant, je veux que vous imaginiez maintenant que nous allons au cimetière. Vous allez au cimetière et vous voyez sur la tombe le nom d'une personne, quand elle est née, intirée, et quand elle est morte. Nous allons utiliser ma vie comme exemple et j'ai décidé de vivre 100 ans. Très bien. Maintenant, Joyce Meyer, 1943 à 2043. Eh bien, ne pensez-vous pas que c'est intéressant que votre vie entière, depuis que vous êtes née jusqu'au jour de votre mort, elle n'est qu'un tiré ? Voici ma question. Qu'est-ce que vous faites de votre tiré ? Parce que c'est à cette vitesse que vous allez sentir que ça va quand vous aurez 75 ans. Vous allez dire, « Je ne peux pas croire que tout cela est passé. » N'arrivez pas à ce point dans votre vie où vous n'avez rien d'autre que des regrets. Nous avons tous la même quantité de temps, mais la façon dont nous l'utilisons peut varier. Donc, nous devons apprendre à prendre les bonnes décisions avec la direction du Saint-Esprit. Vivez votre vie d'après la sagesse de Dieu, comme cela, vous n'aurez pas de regrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...